Bonjour amis et sages et nous voici pour un nouveau Shiny donc je sais que la qualité de la caméra est toujours aussi naze donc on ne voit pas trop que c'est un Kobacham Shiny mais il est tombé aujourd'hui donc il y a quoi ? il y a 5-6 minutes donc je suis sur Skype avec Mehdi et MetalOS et sages il y a Alex qui va arriver et donc voilà on va passer la capture donc très surpris, très content, j'en ai fait que une certaine rencontre sur quoi ? sur une semaine donc voilà alors c'est parti on va commencer par sport donc il utilise l'âme sainte forcément dès le départ comme ça c'est fait voilà, hop il est endormi donc hop 1 pp on commence à bien compter donc il est endormi j'espère que ça va se passer comme je veux donc je vais switcher sur sur mon petit Miradar je vais lui mettre 3 crocs fatales parce que malheureusement j'ai pas de Faucheur mon seul Faucheur il est, je peux pas encore le contrôler vu que j'ai pas tous les badges donc précisons quand même que c'est pas un badge quest dans le sens où j'ai pas encore fait le badge suivant alors s'il te plaît ne te réveille pas, c'est très bien donc un crocs fatales allez laisse moi placer au moins un deuxième crocs fatales que tu sois allez quasiment, ah il se réveille forcément vengeance ça fait mal, ça va je suis pas mort il a évité mon attaque, what ? donc plus 1 il a évité tes crocs fatales, j'en reviens pas du coup il va me tuer mon machin à l'enfuir alors ouais euh j'ai mis une synchro, timide je crois donc attends je vais passer sur Electek je sais pas si je veux le sport ou si je veux le sport euh ce sera mieux le sport bah ce sera le sport aussi dans le sens où en général ça a endormi 3 tours en général en général hop même en plus j'ai pas au sport donc il se fait endormi automatiquement parce que j'ai mon golet et il peut pas être paralysé parce qu'il type assis il peut pas être empoisonné pardon donc je vais commencer avec des sombres bols avec des supers bols parce que c'est la meilleure bol et là il me reste encore 56 pp à utiliser pardon pour lui donc j'ai largement le temps donc ouais du coup il peut être que paralysé ou endormi donc bon au pire euh j'ai pas fait le rayonnement de test mais de toute façon il lui reste moitié de vie donc même s'il se faisait empoisonné au pire des caisses je balance la master ball c'est tout quoi au pire si ça marchait pas mais parce que normalement il y a Ascidon qui peut pas être empoisonné mais par exemple il y a des pokémon type proches qui peuvent pas être caches d'éclair mais ils peuvent quand même être paralysés par des trucs genre plaquage donc faut quand même faire attention à ça donc là hop il a utilisé une pp en 3 bols je crois donc ça va hop post port encore marché ah il est paralysé maintenant bon bah tant pis je pourrais plus l'endormir mais bon au moins c'est plus simple enfin ouais je gagne du temps c'est que c'est moins casse couille surtout mais après on verra bien quoi allez hop encore des super bols on va voir si ça rentre au pire des cas après je mettrai les chronobols mais bon avaciment toujours avaciment putain putain il est vraiment il claque comme zéboubar je peux pas le louper quoi parce qu'en fait au début je me suis arrêté de faire la chasse parce que j'ai fait un peu de skyrim parce que j'ai fait un peu de league of legend et puis aussi parce que dans le traje on l'avait fait et ça avait blasé parce que dans le traje je m'endormais à moitié dessus du coup j'avais trop les nerfs je me dis putain si je l'ai fait en m'endormant parce qu'à un moment j'étais complètement emplané et je l'avais tué et heureusement j'étais un peu critique et il me disait que c'était pas Shani mais bon ça m'a quand même blasé quoi la merde du coup je compte plus les pp comme il faut là c'est pas grave de toute façon je m'arrêterais vers 55 de toute façon au pire j'ai le temps au pire même s'il se fait mal lui même c'est pas très grave il reste midlife au pire des cas même sur un co-critique il mourrait pas du premier coup donc c'est pas très grave avaciment toujours moi je pense que la super passera pas on verra je continue super parce que c'est la bolle qui va le mieux je trouve mais après si je peux mettre la hyper ou la chrono je la mettrais quoi la chrono ça fera du x4 au 6ème tour donc c'est bien hop il est paralysé de toute façon il me reste encore 50 pp environ donc j'ai largement le temps ohlala je suis trop content si la sacroi a marché ce serait le bonheur je pensais pas qu'il tomberait comme ça aujourd'hui tu vois donc au final j'ai pas fait grand chose de chasse mais il tombe et j'ai ma version ouais ouais et puis là ouais bah du coup en plus je vais reçoir ma noire 1 japonaise qui va arriver du japon forcément je vais recommander une pour faire le starter qui me manque il y a même plus de vacillement là par contre il est paralysé depuis 3 tours ça c'est abusé c'est quoi cette ouais t'inquiète pas c'est quoi cette axe là 3 tours de fil paralysé boubar il ragerait petite dédicace à boubar petite dédicace à boubar pour toute sa malchance en combat bon 4 tours paralysé what j'avais un paralyseur au cas où est-ce que je l'ai pas utilisé ? c'était mon électek je l'ai préparé un électek au cas où si je voulais paralysé plutôt qu'en dormir j'ai pas fait une préparation de capture de ouf mais bon c'est quand même midlife donc un vacillement toujours ah il veut pas lol 5 tours de suite paralysé c'est quoi ce bordel mon goûlé en plus il tanque bien bon bah cette capture pour l'instant se présente bien même si il se capture pas il se fait paralyser à chaque tour toujours 50pp du coup ouais ouais la chronobal elle sera en x4 il va en avoir plus donc un vacillement toujours pour l'instant il veut pas après c'est une super ball donc ça va quoi encore paralysé bah c'est mon premier légendaire et puis en plus c'est Kobachov donc voilà j'ai j'ai une de ses chances sur les paralysies s'il faut paralyser sur 7 tours allez vas-y encore paralysé et le mec il est toujours paralysé c'est pas possible il est paralysé 8 tours sur 9 c'est un truc de dingue c'est 30% normalement je crois c'est que c'est un axe oh putain la vache encore paralysé mais what ouais oula j'allais lui faire l'ensoleil là non non calme toi de quoi bah en... de quoi ? euh non non t'entends pas encore paralysé c'est quoi ce bordel j'ai jamais vu un pokémon qui t'a paralysé autant ça me rappelle les combats de Boobar ça me rappelle les combats de Boobar ça fait que je fasse des dégâts spéciales à Boobar quand même donc voilà et puis du coup bah ouais du coup on a peut-être trouvé une musique il faudra voir avec Alex si ça lui plait et puis si ça rend bien à la fin quoi mais l'an dernier tu vois quand on a fait de la SHC on s'était appelé Claymore au début moi j'avais proposé Claymore parce qu'on a regardé l'anime avec Boobar puis Boobar connaissait plus longtemps moi je venais de regarder l'anime et deux vacillements, trois vacillements aaaah il sort et en fait le truc c'est que personne voulait décider de non du coup je fais ouais c'est bon on prend Claymore et tout et du coup on a pris Claymore et tout du coup voilà du coup Sally Boobar il était enchanté de prendre Claymore encore à nouveau parce que Dany disait ouais c'est un truc de filles tout ça enfin parce que les Claymore c'est des filles donc euh du coup il était un peu deg au début ouais il fait trois vacillements c'est dommage de toute façon je pense que je vais aller jusqu'à temps qu'il ait plus de PP du tout quoi vu que de toute façon il est midlife alors y'a pas de risque je vois pas trop combien il pourrait perdre midlife sur un sur un sur un truc comme ça un vacillement bon bah je crois que ça sera pas les Super Bowls que je l'aurai bon bah de toute façon j'aime bien prendre dans la balle que j'aime le mieux mais bon après c'est pas très grave quoi bah j'aime bien prendre dans la balle que j'aime le mieux mais bon après c'est pas très grave quoi bah heureusement que j'ai pris un Gaulier hein parce que Gaulier c'est vraiment super contre des Pokémon comme ça c'est tanky, c'est résistant au type en plus donc c'est bien bah moi j'étais moyen préparé on va dire j'aurais pu mieux préparer que ça mais je me suis préparé suffisamment pour pas pour au pire avoir la Master Ball mais au mieux capturer normalement quoi bon il est enfin paralysé et là on va penser aux aux Hyper je pense du coup ça lui va ah il y a aussi la Rapid Ball qui pourrait lui aller bien parce qu'il est bleu et jaune sur les trucs alors bah c'est les Rapid Ball ce qu'en plus c'est con c'est que j'aurais pu prendre au moins 200-300 Super Bowls j'ai 7 millions de Poké Dollars que j'ai eu grâce au Dream World en plus donc comme un con j'aurais pu avoir suffisamment de ball pour capturer ouais que je revends 30 000 la B ouais c'est vrai que la Rapid Ball elle lui va bien en fait elle lui va vachement bien la Rapid Ball ouais je l'efface aussi du coup ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait du coup parce que je ne voulais pas le faire pendant que je faisais ma chasse ça me faisait je l'enrais faire c'est vrai qu'à ce moment j'avais pas trop envie de chasse donc euh mais d'un côté euh d'un côté euh c'est comme la fois où euh j'avais fait je venais d'avoir ma version japonaise euh quand elle est sortie la Noir 2 le jour même je commence à faire des reset tout ça j'arrive à 9000 au bout de plusieurs semaines et puis il y a un matin je me lève je fais 4 reset je me plante 2 pokémons je prends Griekui au lieu de Moustillon et Griekui Chani alors je l'avais déjà en plus je l'avais déjà eu en 22000 Boubar il avait trop rigolé Boubar c'était abusé voilà je me suis fait avoir tout seul en fait c'est ma faute mais bon bon en tout cas ce sera pas non plus à la rapid ball j'aurais du prendre plus de ball que ça que j'aimais ah ça ça m'est déjà arrivé ça tu vois sur 2G par exemple ça t'es déjà arrivé de regarder qu'un seul starter et de reset sans faire l'esprit moi ça m'est déjà arrivé Boubar aussi tu regardes que mettons je sais pas tu regardes que euh comment il s'appelle ce pokémage je pense en anglais c'est Chilorita en français c'est Germignon tu regardes que Germignon puis tu reset comme un con ou de regarder les deux autres ça m'est déjà arrivé plein de fois ça un vacillement toujours un vacillement normalement il lui reste 40pp ou 19pp je sais plus exactement mais bon de toute façon il en reste 40 encore quasiment par contre là il faut juste que ça serait bien que que je le mette pas la Master Ball parce que je vais faire son petit copain après tu joues quoi sur touche ou tu joues sur PO ou sur touche ? ok bon bah il sera pas non plus dans une Rapide Ball incidemment tu vois la capture là tu vois j'en suis déjà une quarantaine de ball presque un peu plus même dans le 40 ball je pense un petit peu moins peut-être 30 je sais plus enfin bon en tout cas elle est dure la capture j'ai passé à l'hyper après ouais il rentre pas dans la Rapide c'est la dernière que je vois qui va pokéball non sombre ball filet ball soin et les chrono ball qui me reste de bien la scuba bof la luxe ball après il y a Master bon la Master ça me tuerait le cul quand même il est passé à la Master tiens je vais tester une petite euh bon on va tester une hyper ball allez on verra bien c'est la dernière que je vois qui va vraiment bien oh il vacille même pas j'ai halluciné ah ça me ferait chier de me croire légendaire à la Master Ball quand même bon bon j'appelle Boubar tout de suite il va se connecter le port il vient de se connecter le port il vient de se connecter le port il vient de se faire spammer mais bon euh je sais pas Salut Boubar Là on a invité Boobard, ça met de l'ambiance dans la conversation là. 2 vacillements, 3 vacillements, et non, toujours pas. Donc Boobard, je vais faire une centaine de reset aujourd'hui, je ne l'ai pas fait depuis une semaine, et là il tombe. Là il résiste, ça fait déjà une quarantaine de bols, il ne veut toujours pas rentrer. 4150 en truc du genre, j'imagine. Il faudrait que je vérifie tout à l'heure, mais truc du genre. Parce que je n'avais pas compté exactement, j'avais fait des estimations, parce que j'avais la flamme de compter, j'étais pas chez moi, donc quand j'ai fait la plupart des resets. Bon par contre il ne s'est plus jamais paralysé, ah si enfin. Donc là c'est le bordel Boobard, il ne veut toujours pas rentrer. Quoi c'est qui ? Ah, attention, trop facilement. Il ne veut pas. En plus le jeu qui te fait rêver, il te fait presque. C'est du genre, la capture est presque là. Il faut vraiment te ta gueule ce jeu. Allez vas-y. Un vacillement, deux vacillements, c'est bientôt le moment là. Yes Capturé ! Ah Hyperbole ! Ah putain yes ! J'espère que la synchro va fonctionner. On fait quand même le pari nature les gens, donc j'ai synchronisé timide. Mais bon, on va faire quand même le pari nature, parce que peut-être que vous pensez que la synchro a fait, c'est tout à fait possible. Donc j'ai quand même deux synchros défilés qui ont fonctionné. Donc, je verrai. Euh, je... Non, je croyais synchro timide, je ne sais plus. Euh oui, c'est Jovial alors, tu as raison, c'est Jovial, excuse-moi. Oui, c'est Jovial. Oh, je suis fatigué. Oui, ça doit être Jovial, t'as raison. En plus je te l'avais dit, je crois. C'est pas grave. Il faut que j'arrête dans mes mercopages, parce que j'avais préparé un surnom qui vient de son origine. Je crois que c'est le même que Nita de toute façon. Je n'ai pas fait spray pour le même, mais je crois que c'était celui-là. Donc voilà, donc attendez, je trouve le... Euh, je trouve le... Le surnom... Oh, punais, je ne comprends plus rien dans ces pages-là. Euh... C'est pas l'historique qu'il me faut, c'est les marque-pages. Barres personnelles. Sur Wikipager. On ne retrouve jamais rien quand on cherche quelque chose, c'est dingue ça quand même. Ah, c'est ça, c'est Athos. Voilà. Alors, voulez-vous donner un surnom ? Ben, j'imagine que oui. Alors... On va se regarder très très vite parce que j'ai les glandes. Attends, je n'en reviens toujours pas quoi. 150 reset encore en une semaine. Et il tombe. J'ai bien fait d'en faire aujourd'hui. Ouais, c'est cool, ça a du bien aussi. Parce que je n'avais pas envie de faire trop de chasse avant d'aller s'acheter. Parce que j'en fais un peu plus que d'habitude. Donc du coup, je sauvegarde et puis on va voir tout de suite la nature. J'espère que la synchro va fonctionner. Donc, bah, pari nature les gens. Enfoiré. Pressé, timide. D'accord. Moi je parie sur Jovial. Attention. On va voir ça tout de suite. Allez, vas-y. Il est Jovial. Oh, trois synchro défis qui fonctionnent. Ça c'est du cul ça. Donc, voilà la bête. Voilà, Kobacham Shiny. Magnifique. Et, bah, nature Jovial comme je viens de dire. Donc, chez moi ça fait la blinde de bruit. C'est cool pour ma vidéo. Normalement des cons. Bref. Donc, arrête un peu ! C'est cool. Donc, on va regarder tout de suite les IV. Pourquoi faut que c'est cool chez moi quand je fais une vidéo de Shiny ? C'est abusé. Donc, 128. 79. 74. Paul, arrête un peu, s'il te plaît ! J'ai ma vidéo ! Tu vois, je t'avais dit que les combats de WoW étaient épiques. Parce qu'on en parle dans mes vidéos. Alors, les IV donc, il a... Ouf, les IV de merde. Oh la vache. Par contre, les IV, en ce moment, il me fait troll. Oh la vache. Par contre, les IV sont naze. Bon, je peux en placer une là ? Les IV sont naze. Neuf en vitesse. 19 en attaque. Bon ça, ça va. 10 en défense. 10 en défense spéciale. 6 en attaque SP. Et 4 en PV. Ça c'est pépi quand même. Et il lui restait... Blablabla. Il lui restait 30 pépés. Et moi, sur ma calculette, il m'en restait... 30 aussi. Bon ça, je sais compter. C'est cool. Donc voilà. Bon bah, il est bien quoi. On va faire l'arrêt des rencontres. Pour le style. Et... Bon, de toute façon, mes synchrons fonctionnent toutes, mais à chaque fois, mes IV sont naze. Avant j'avais Nature Nut, mais mes IV étaient bons. On va d'abord soigner le Pokémon. Enquatre, c'est pas pris sur le Pokémon, mais... ... il s'est bon là. Ah, c'est pas pris sur le Pokémon. Il s'est bon. I look. Salut Alex, je sais que tu peux pas parler mais c'est le fait que tu me parlais. Ah ok. Donc voilà, j'ai enfin capturé le Pokémon et puis on va passer aux rencontres Novaer. Donc on va monter le son. Et c'est parti. Donc un Solarock, tout à fait normal. Et... Akobacham Shiny. Hop, une dernière rencontre, on va s'arrêter là. Ah non, malheureusement il est bien jovial comme un Synchro. Un B qui pend, et... Akobacham Shiny. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un nouveau Shiny. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501